Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 101% au sommaire. No-chan, Otto et la critique de Mighty Switch Force 2. Et c'est ma dernière émission de la saison aujourd'hui, donc je pense que c'est le moment de faire une petite rétrospective et un petit feedback de cette année passée en tant que présentatrice d'une émission de télé. Chose que j'aurais jamais imaginé faire un jour. La vie est pleine de surprises. Et pour changer, pour la dernière émission, on va commencer par les news. S'il existait un prix pour les noms de studios les plus improbables, Dead Shark Triple Punch aurait probablement toutes ses chances. Je suis un triple ball ! Cela n'a pas empêché le jeune studio de remporter le prix du jeu suédois de l'année à une expo de Stockholm avec leur titre Epigenesis. Celui-ci propose un concept plutôt original puisque le jeu mélange FPS et handball. Le joueur est donc projeté en vue subjective dans une arène où deux équipes s'affrontent. Le but étant de récupérer des balles ici et là et de les lancer dans les buts adverses afin de marquer des points. Si le joueur est effectivement armé, il ne s'agit pas vraiment d'une arme conventionnelle. C'est un canon à gravité qui vous permettra non pas d'atomiser vos ennemis, mais de les pousser hors des bords de l'arène. Le résultat est plutôt amusant. Autre mécanique intéressante, le joueur qui marque peut faire pousser une plante sur le terrain de jeu. Elle pourra aider l'équipe alliée ou gêner l'équipe adverse. Le jeu est annoncé pour sortir sur Steam, mais aucune date officielle n'a encore été dévoilée. On a pourtant hâte d'essayer la bête. Les amateurs de jeux de gestion stratégie se déroulant dans l'immensité de l'univers ne sont sûrement pas passés à côté d'Endless Space, ce jeu de conquête et d'expansion spatiale créé par un studio français et sorti l'année dernière sur Steam. Respectant scrupuleusement la règle des 4X, explore, expend, exploit, exterminate, Endless Space avait su convaincre de nombreux joueurs en faisant preuve d'un contenu riche et travaillé. Le studio a donc décidé après 4 add-ons de sortir une extension, une vraie, avec de nombreuses nouveautés pour les joueurs. Notamment au programme, une nouvelle faction appelée les Harmony, de nouvelles unités de combat, une nouvelle interface militaire et une IA revisité pour être moins prévisible. Le studio tient énormément compte des avis de sa communauté et voulait donc apporter une toute nouvelle expérience de jeu en améliorant au maximum les points soulevés par les joueurs. L'extension Endless Space Dis Harmony est d'ores et déjà disponible sur Steam pour 9,99€ et si vous ne connaissez pas le jeu, c'est peut-être le moment d'y jeter un oeil. Voici un petit jeu indé qui devrait vous faire passer le temps en attendant les sorties de l'été. Super Splatters est sorti la semaine dernière sur Steam et s'illustre avec un trailer fortement influencé par la série Bref. Le but du jeu est de faire des acrobaties avec des slimes afin de gagner des spectateurs qui représentent le score. Misant sur son moteur physique poussé et son système de scoring, peut-être que, comme montré dans le trailer, vous y passerez plus de temps que prévu. Je pense que je ne dormais pas toute l'heure. Je devrais probablement. Par quoi je pourrais commencer ? On va être un petit peu égocentrique et je vais parler du regard que j'ai eu sur moi-même. Je me souviens de la première émission où j'avais fait une petite scénette avec Alex, genre je me trompais et je présentais Nihon Goga Dekimaska, trop drôle. Sur le coup, j'avais trouvé ça pas trop mal, ce qu'on avait fait au moment de tourner. Je n'avais jamais fait de théâtre, mais quand je me suis vue, ça faisait un peu court-flant quand même. Et puis j'avais glissé une petite coquille, Harukaze, vent d'automne. C'était bien sûr fait exprès, genre la fille reprend Alex sur le japonais, elle se trompe elle-même. C'est quand même bien plus original. Sinon, un des trucs avec lequel j'ai encore du mal, c'est que je trouve que je parle trop vite. Alors je m'entraîne chez moi à parler lentement, mais c'est super dur, genre si je parle comme ça, j'ai l'impression de parler trop lentement, alors qu'en fait c'est normal. Et à chaque tournage, j'essaye de faire bien attention à pas aller trop vite, mais bon, dans le feu de l'action, j'oublie. Et un dernier truc pour la route, mes mains. Alors mon frère fait que de se moquer de moi parce que je croise les mains, mais qu'est-ce qu'il veut que j'en fasse ? Je vais pas me les foutre dans... Non. On va plutôt regarder notre chan. Salut aux attaques, c'est No-Chan. Ah, encore une saison de passée. Eh oui, c'est non sans émotion que je vous annonce que c'est la dernière émission avant l'été. Quoi de plus naturel que ce soit moi qui la présente ? J'ai ma légitimité historique après tout. On va commencer tranquille avec cette machine à laver qui possède un easter egg, un oeuf de Pâques, quoi ? Une petite fonctionnalité cachée. Ici, elle se met à jouer l'hymne américain. Bon, dommage. C'était encore mieux si ça se lançait avec l'Economy Code. Ah bah bravo ! Franchement, cette émission, c'était mieux avant. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? C'est mon émission ! Salut bande d'attac, c'est No-No-Chan. Allez, sois pas égoïste, il y a de la place pour nous deux ici. Bon, faut voir. Mais si t'es maligne, vas-y, montre-nous ce que tu as comme news. Eh bien, par exemple, je sais pas si vous avez suivi les dernières péripéties de Florent Gorge et de ses amis explorateurs de l'histoire de Nintendo, mais il y a quelques jours, ils ont fait une grosse découverte ! Un Game & Watch, il est dit ! En fait, la machine s'appelle Bassmade Computer. Il s'agit d'une sorte de dictionnaire électronique vous permettant de savoir quels appât prendre pour bien pêcher. Ce gadget a été uniquement commercialisé aux États-Unis, mais en fouillant dans les entrailles de la machine, la signature ne laisse pas de doute. Il s'agit bien d'un Game & Watch comme ses confrères plus connus. Alors, No-chan, qu'est-ce que tu dites ça ? Ah, ah ouais, pas mal. En fait, tu te débrouilles bien pour une fille, hein. Puis, je suis sûr que si tu te lavais un peu les cheveux, tu serais mignonne. Eh bien, tu sais parler aux filles, toi. Mais ça ne pourra pas marcher entre nous, car je suis sûre qu'en fait, si on sortait ensemble, quelqu'un d'autre arriverait entre nous pour former un triangle amoureux. Ou alors, on va découvrir que je suis un homme et du coup, on ferait un yaoi. Ou alors, peut-être qu'on est des amis d'enfance, ou voir de la même famille. Oh, tu sais, dans le trône de fer, ça les gêne pas forcément. Pour ma part, je pense que tu lis un peu trop de chojo. Mais, bref, je ne vais pas me laisser faire. Regarde plutôt. L'ami de dingo ? Ouais, ça va avec les citations éculées, hein. Que dis-tu de ce grand-père des vocaloïdes ? En 1974, l'ingénieur John Ullenberg a utilisé pour la première fois un synthétiseur vocal pour commander une pizza par téléphone. Bon, au premier coup de fil, c'était une grande enseigne pas très patiente qui lui a raccroché au nez. Mais après quelques essais, ils sont tombés sur le pizzaiolo du coin, nettement plus à l'écoute, et là, ça a marché. Ouais, ouais, sympa, mais dis-moi, tes t-shirts, tu les repasses ou ça fait des années qu'ils s'entassent dans ta penderie ? Euh, joker. Why so serious ? Dans la vie, il faut savoir persister. Comme ce joueur de Pokémon qui, depuis une dizaine d'années, utilise le même Pokémon dans chaque version du jeu grâce aux fonctions de transfert existantes dans ses jeux. Le dit Pokémon, un Nomastar, a même connu plusieurs générations de consoles. Ah oui, tu as raison. Il faut savoir persister, être patient et minutieux. Surtout qu'on te veut faire bouger seulement quelques atomes pour créer le plus petit film en stop motion du monde, au niveau atomique. Le making of est aussi fort sympathique, mais je sais pas laquelle des deux vidéos m'émoustille le plus, en fait. D'ailleurs, en fait, c'est plutôt con, en fait, de présenter l'émission ensemble. Tu penses qu'à la rentrée, il y aurait moyen que... Et toi, tu penses qu'il y aurait moyen qu'à... Dans tes rêves ! Pareil ! Et sur ce, nous allons vous sauter de bonnes vacances et vous dire à la prochaine, les attaques ! Oui, à bientôt, bande d'attaques ! T'es sûre de toi ? Sûre et certaine ! Sinon... T'as une sœur ? Laisse tomber ! Et par contre, si tu veux, j'ai un frère. Ah, non... Remarque, ça dépend, il fait du cosplay. Il y a des moments où j'ai bien rigolé pendant les tournages et que vous n'avez pas pu voir. C'est le nombre de fois où Alex m'a reprise et où on a dû refaire la prise parce que je disais pas un truc assez précis ou que je prononçais mal un nom de jeu. J'ai toujours eu un accent un peu pourri pour les langues étrangères. Par exemple, un tournage où j'ai eu du mal, c'est celui de l'émission où je parle de Final Fantasy et non pas Final Fantasy. Mais moi, quand j'y jouais, j'avais 15 ans. No Life n'existait pas et pendant une dizaine d'années, j'ai toujours dit Final Fantasy. Donc j'ai eu beaucoup de mal. Dans le même genre, j'ai découvert qu'au moment de Donkey Kong sur NES, Mario ne s'appelait pas encore Mario, mais Jumpman. Désolée, je ne suis pas aussi calée que les autres en jeu vidéo, mais bon, ça vous ne le voyez pas à l'écran, donc je fais illusion. Donc voilà, il y a eu quelques trucs de ce genre, ou encore comme la fois où on a eu un petit débat sur le bruit de l'onomatopée, chabou-chabou, pour moi, c'était le bruit de cuisson de la viande dans le bouillon, pour Alex, c'est le mouvement, il y a plusieurs écoles. Allez, c'est l'heure d'auto. Bonsoir à tous, c'est bienvenu dans Auto. Ce soir, c'est la dernière émission de la saison, et croyez-moi, elle est bien chargée. Vous allez mieux connaître Abangardo, Nightmare et Yuna. Pour Natchan et Mane, je vous recommande d'aller sur No Life Online et de regarder le 101% numéro 584 et le 816, car je les avais déjà présentés à cette époque-là. Puis, le duo Angela vous adressera quelques mots, offrant un point sur les concerts des trois derniers jours à Japan Expo, les nouveaux auteurs seront là en fin d'émission, mais on commence avec les concerts ! On commence les concerts avec celui des Cutes, qui aura lieu le vendredi de Japan Expo, donc le 5 juillet, à La Cigale. Le lendemain, le 6 juillet, ça sera au tour du concert de Death Gaze. Ils seront à la boule noire à Paris pour leur seule date en France. Maintenant, on part en septembre. Vous le savez, le concert de Gazetto est complet à Paris, mais la date du 22 septembre à Toulouse ne l'est pas. Vous pouvez encore tenter votre chance. Le même jour, il y a Spayer qui sera à Paris pour le festival Tokyo Crazy Kawaii. Ce sera leur premier live en France. Ce qui n'est pas le cas de Tsuchiya Anna. Elle était déjà venue il y a 7 ans de cela à Japan Expo. Cette fois, elle sera au Tokyo Crazy Kawaii et on a hâte de la voir. Ce sont les artistes trauma, technopop qui ont osé menacer la tour Eiffel. Oui, je parle de Abangardo. Ce groupe aux influences plutôt underground s'est formé au 21e siècle. Quand précisément, ça c'est difficile à définir car sur l'oste officiel, c'est pas spécifié, mais certains disent qu'ils existent depuis 2002. En tout cas, ils se composent de Hamasaki Yoko, Matsunaga Tenma, Zezeshin, Yachimurake et Kagiyama Kyoichi. Leur premier single totalement autoproduit date de 2006. Il s'agit de Shusei Shugisha. Dedans, on y trouve leur premier clip. C'est là, Fuku Onuganaide, un clip plutôt dérangeant qui a quand même généré jusqu'à maintenant plus de 500 000 vues sur YouTube. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, il y a même une version sous-titrée en anglais. C'est bien foufou. En 2007, ils participent à l'audition Yahoo Japan Who's Next. Sur plus de 3 000 participants, ils obtiennent la 5e place. Le groupe commence à faire sérieusement parler de lui. En 2008 et en 2009, ils vont sortir deux albums qui affirment de plus en plus leur style. Leur premier single indé posait clairement les bases de ce que vous connaissez d'aujourd'hui. C'est Kitsudarake no Malia qui sort en 2010. C'est avec ce clip que j'ai connu le groupe et quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit mais ils sont complètement malades et je suis bien contente de les voir autant gagner en popularité. D'ailleurs, en 2011, ils sortent leur premier single en major chez Universal. Vous le connaissez bien, c'est Ska Kakumei. Grâce à leurs chansons qui n'hésitent pas à parler des problèmes de la société, ils s'attirent la sympathie de beaucoup de gens et leur style bien particulier et la voix de Yohoko qui monte beaucoup dans les aigus sont caractéristiques de leur univers. On parle de Guro Kawaii, de Troma Technopop. En 2012, ils font leur premier sold-out Shibuya AX et sortent leur single YAMERU AIDOLU. D'ailleurs, à la fin de l'année, ils étaient venus en France pour le Toulouse Game Show, ce n'est donc pas une première pour eux. Cette année, ils ont sorti leur premier best-off, Koito Kakumei to Avangarudo. On y trouve les chansons principales de leur carrière dont deux nouvelles chansons et actuellement, c'est Tokai no Alice qui fait fureur au Japon. Et vous pouvez aussi voir ce clip sur leur channel officiel. Pour les voir en vrai, ce sera à Japan Expo. Ils participeront à l'event Pest Next Generation Live Toyota Studio Yondoshi Misana le samedi à 16h dans le GEO Life House. Et le dimanche, ils seront de nouveau dans cette salle pour leur concert à 16h30. Mais ils seront aussi jury pour le concours de karaoké de Japan Emotion sur la scène Japan Expo à 12h30. Voilà un grand groupe de Visual Kei qui arrive en France pour Japan Expo, c'est Nightmare. Leur histoire débute en 2000 avec la création du groupe Asendai. Au départ, il n'y avait que Sakito et Hitsugi. Puis Ninja et Yomi arrivent très vite. Pour rappel, à cette époque, ils étaient presque tous au lycée et comme beaucoup à leur début, ils reprenaient des chansons d'autres groupes. Luka, le batteur, arrive en fin d'année et ils s'en vont tous vivre de grandes aventures à Tokyo. Après trois singles et un album en indé, ils signent en major en 2003 chez Nippon Crown. Ils sortiront huit singles avec eux et chacun se placera dans le top 30 des charts. En 2006, avec leur neuvième single en major, ils changent de label et passent chez Vapre. Et ce single est un des plus connus du groupe car il touche même les gens qui ne sont pas fans de Visual Kei. C'est The World Alumina, opening et ending de l'animé à succès 10 notes. Ce single fait un tabac. Il est cinquième du classement hebdomadaire de l'horicone, mais le suivant raison d'être fait encore mieux. Il se classe 3ème, c'est l'opening de l'animé Claymore. En 2007, surfant sur leur popularité grandissante, ils font leur premier Nippon Budo Okan au mois de septembre. On peut dire qu'à partir de là, ils en trouvent vraiment dans la cour des grands. Jusqu'en 2010, leur single ne décroche plus du top 10, qu'il y a un tie-up ou pas. Et justement, en 2010, ils sortent deux best-ofs pour fêter leur 10 ans depuis la création du groupe. Le premier début janvier et l'autre en octobre. Mais cela marque également un tournant car en 2011, ils changent à nouveau de label et passent chez HPQ de EVEX. Sous ce nouveau label, ils ont sorti 3 singles et 2 albums. Leur dernier en date, Scums, est leur 8ème album sorti en début d'année. Et comme prévu, il s'est imposé parmi les 10 meilleures ventes solter. Et voilà, ce grand groupe sera en France pour deux concerts à Japan Expo dans le Jio Life House. Ils donneront tout d'abord un mini-live lors de l'événement Face Next Generation Life Toyota Studio Yondoshi Mitsama. Puis le dimanche, ils coqueront le festival en étant les derniers à se produire sur la scène du Jio Life House. La dernière artiste à être présentée dans Otoe, Yuna, la Kohai de Kiyari qui a fait un secret bout en avant le dernier moment. La jeune Yuna, du haut de ses 22 ans, s'apprête à faire ses débuts dans la musique en août. Elle a commencé comme vendeuse dans une boutique de Harajuku, ce quartier dont on vous présente le style décalé dans le Japanese Ocean depuis pas mal de temps. Et c'est justement dans cette émission que vous avez dû la connaître. Avec d'autres mannequins, elle secondait Kiyari dans sa mission de relooker des gens dans le style Harajuku. Eh bien, la petite Yuna que l'on connaissait comme mannequin a pris du galon. Elle participe à de nombreux défilés dont ceux de Harajuku Kawaii et pose pour de nombreux magazines de style Aomo Jikei. Elle était déjà venue à Japan Expo l'année dernière en tant que mannequin justement. Elle est devenue une icône de la scène Harajuku Street. Certains ont senti un gros potentiel chez la demoiselle et la voilà qui se lance dans le champ. D'ailleurs, vous aviez déjà un aperçu dans Japan Emotion puisque sa chanson Lonely Forward est l'endling de l'émission. Comme je vous le disais tout à l'heure, Yuna sort son premier single le 14 août. Il s'agit de Juicy Juicy, une chanson qui sent bon l'été et qui a un taillette avec une marque de bonbons rafraîchissants bien connue chez nous. Vous pourrez la voir sur scène lors de l'événement Pest Next Generation Live Toyota Studio Yondoshi Mitsana le samedi dans le jeu Life House et elle défilera lors du Harajuku Kawaii in Paris 2013 le vendredi sur la scène principale à 17h. Lors des derniers J-TOP ils vous ont fait part de leurs sentiments quant à leurs futurs concerts à Japan Expo cette fois-ci ils veulent vous dire qu'ils ont encore plus hâte d'y être Angela. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oh my god Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501